M. Hassan Kassimi, bonjour. Bonjour madame. Alors les occidentaux lancent des alertes sur le phénomène de la migration qui prend une grande ampleur. Entre pays qui subissent, qui dénoncent et ceux qui sont cibles d'attaques, comment considérer la situation des manipulations ou des faits réels ? M. Kassimi. Vous savez, c'est un phénomène qui, c'est vrai, je vous le concède, qui prend de l'ampleur. Mais il ne faut pas quand même rentrer dans des situations où on pourrait peut-être instrumentaliser ce dossier. Il y a une évolution certes importante, mais comparativement à l'année passée, la pression migratoire, elle est moins importante, mais la pression existe toujours. Donc les Européens ont des préoccupations, notre pays aussi a des préoccupations et nous essayons de le prendre en charge dans des situations où on pourrait peut-être améliorer et réguler ce phénomène. Mais pour l'Algérie, quelles sont les préoccupations essentielles, M. Kassimi ? Puisque la semaine dernière, il y a eu la réunion de Marrakech des pays des 5 plus 5 sur la question de la migration, M. Nordin Bedoui a représenté l'Algérie. Il a indiqué que l'Algérie, connue par le passé en tant que pays de départ et de transit, est devenue, durant les dernières années, un pays d'accueil de nombre croissant de migrants, relevant conformément aux us et coutumes de la société algérienne. Notre pays a toléré pendant de longues années le phénomène de la migration en assurant seul le fardeau de la présence de certains, voire de milliers de migrants clandestins sur son territoire. Nos préoccupations aujourd'hui, c'est quoi, en termes clairs, si on doit se référer à la déclaration de M. Bedoui ? C'est vrai, madame. Notre ministre à Marrakech a mis un peu l'action sur le pacte mondial migratoire. C'est vrai que le pacte migratoire mondial développe une approche humaine très, très importante. Cette approche humaine, elle est pratiquement la succession d'une certaine évolution dans le temps. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, nous avons eu la déclaration des droits universels, des droits de l'homme. Puis ensuite, nous avons encore évolué, nous avons eu dans le domaine toujours humanitaire, nous avons eu le pacte de 90 sur les droits des travailleurs en situation légale et illégale. Puis en 2016, nous avons eu la déclaration de New York sur les migrants et les réfugiés. Et en octobre, et ce mois-ci, à Marrakech, nous sommes arrivés à une autre phase de cette évolution. C'est le pacte, c'est le PMM, le pacte mondial migratoire. Notre ministre a mis l'action d'abord sur la dimension humaine que promeut notre pays. C'est un point très, très important. Nous devons le mettre en évidence. L'Algérie a toujours inscrit son action dans le respect des conventions internationales, dans le respect des droits des migrants. Mais sur ce dossier, malheureusement, il n'y a pas un consensus international. En ce qui concerne, je vais essayer tout à l'heure d'essayer d'aborder un peu quelques points importants sur lesquels nous avons marqué notre point de vue et notre approche sur cette convention migratoire internationale. Je vais vous dire une chose. Le phénomène migratoire, pour mettre en évidence un peu les enjeux, chez nous, en Algérie, le phénomène migratoire est en train d'évoluer de manière un peu différente de ce que nous avons vécu dans le passé. En Europe, pratiquement toutes les routes migratoires sont en train de se refermer et il y a actuellement une évolution qui démontre que les flux migratoires sont en train d'évoluer de manière interne à l'Afrique. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que le nombre de migrants va augmenter, mais dans la direction de l'Afrique du Nord, c'est-à-dire dans la direction de l'Algérie. Donc les enjeux, c'est quoi ? Les enjeux, c'est que l'Algérie est en face de pays qui sont de grands pourvoyeurs de migration. Et vous avez le Mali, vous avez le Niger, vous avez le Tchad, le Soudan, vous avez plus bas les pays du Sahel et les pays subsahariens. Donc, que faut-il faire ? Alors, le pacte migratoire met en place des mécanismes dans la perspective de faire face à ces enjeux. Mais quelle est la préoccupation qui inquiète le plus l'Algérie, puisque M. Bedouille a déclaré qu'il faut faire une distinction entre la prise en charge humanitaire et sécuritaire de ces flux migratoires, M. Rassimi ? Vous savez, c'est une problématique difficile à mettre en oeuvre, parce que vous avez deux enjeux. La première, qui est un enjeu sécuritaire, le deuxième est un enjeu humanitaire. Nous devons essayer de mettre en place un équilibre qui puisse un peu, entre ces deux aspects, qui ne soit pas contradictoire. Alors, la migration ne doit absolument pas entrer en contradiction avec la sécurité. Et c'est là où intervient l'exigence de régulation de ce phénomène. Je vais essayer de vous donner, si vous voulez bien, des chiffres. Vous savez, en face, dans les cinq pays du Sahel, la population est de 80 millions d'habitants. Dans 30 ans, vous aurez, la population va doubler, vous aurez 180 millions d'habitants. S'il n'y a pas d'assises économiques dans ces pays, s'il n'y a pas d'infrastructures, c'est une migration qui va se diriger vers le nord du Maghreb, vers l'Algérie et vers l'Europe. Donc, c'est des enjeux auxquels nous devons faire face par, bien sûr, des approches, des stratégies. L'Algérie a une approche. Nous avons une démarche et j'essaierai de vous l'exposer tout à l'heure. Mais pourquoi faire valoir surtout la question de la sécurité, M. Rassimi, particulièrement ? Vous savez, il y a des gens qui nous reprochent d'opter pour une solution sécuritaire. Ce n'est pas la seule. Vous devez savoir, madame, que la sécurité est l'un des principes fondamentaux de l'État régalien. La première des choses, c'est que l'État doit assurer la sécurité des personnes, la sécurité des biens et l'intégrité du territoire. C'est une mission à laquelle veillent tous les États. Alors, l'Algérie rétère un peu ses dispositions à respecter et respecte un peu tous les aspects humanitaires de prise en charge de ces migrants. Mais qu'est-ce qui fait aujourd'hui que l'Algérie, M. Rassimi, ces dernières années, subit beaucoup d'attaques ? Qu'est-ce qui se cache derrière les attaques que subit l'Algérie sur la question de la migration clandestine, en termes clairs ? Vous savez, à Marrakech... On est défaillant. Je vais vous expliquer ce qui se passe, madame. À Marrakech, notre ministre, dans son allocution, a bien mis l'accent sur l'instrumentalisation de la question migratoire. Qu'est-ce qu'elle vit, cette instrumentalisation ? L'instrumentalisation de la question migratoire présente un certain nombre d'enjeux. Les enjeux, l'Algérie refuse que la question migratoire soit sous-traitée. Nous refusons un certain nombre de propositions concernant la délocalisation des centres ou des plateformes migratoires au niveau de notre pays. Nous pensons que ce dossier doit être réglé autrement et non pas en le déplaçant ailleurs. Notre pays est confronté réellement à ce genre de problème et nous avons préconisé un certain nombre de solutions sur le plan régional et sur le plan international, bien sûr, dans le cadre de la coopération. Mais justement, dans le cadre de cette coopération, qu'est-ce que vous entendez par sous-traiter la question de la migration ? M. Rassimi, en termes clairs, qui veut la sous-traiter ? Vous savez, je l'ai déjà dit, que les plateformes migratoires, c'est un peu comme le marché aux esclaves. Ils prennent les meilleurs et ils nous refilent le reste. Vous savez, par la politique de la migration choisie, on a déjà une démarche qui ne permet pas de régler cette problématique au niveau du Sahel où nous assistons à des défis très importants qui ne sont malheureusement pas encore prêts en charge. Et sur ces points-là, nous n'avons pas cessé de sonner l'alarme et de tirer l'attention des organisations internationales sur ces défis qui vont prendre de l'ampleur. Et si on ne met pas les moyens maintenant, ce sera encore plus difficile de les prendre en charge dans un avenir immédiat. Vous avez déjà déclaré par le passé que l'Algérie ne deviendra pas la Lombé-Douza de l'Europe, que ce ne sera pas un grand centre de rétention pour les migrants. Mais qu'est-ce qui doit être fait de façon concrète ? Puisqu'on axe essentiellement sur la migration subsaharienne. Qu'en est-il aujourd'hui des migrants arabes, syriens et humanites également, qui sont très nombreux actuellement dans notre pays, M. Rassimi ? Vous savez, madame, la migration actuellement, elle est mondiale. Nous sommes, dans l'histoire de l'humanité, arrivés à un niveau où la mobilité humaine est à son paroxysme. C'est un phénomène mondial. Les haragas, ce n'est pas uniquement chez nous. C'est sur tout le pourtour méditerranéen. C'est aussi en Amérique latine. La migration en Europe, elle est externe, interne. Nous avons des migrations secondaires qui se développent dans l'espace Schengen. Nous avons des migrations dans le Sahel et nous avons des migrations internes à l'Afrique. Donc le monde bouge, évolue et pour ces problématiques, il faut des solutions mondiales. Et là, il faudrait une solidarité et il faudrait une entraide réelle, efficace, en mobilisant beaucoup de moyens. Sinon, nous ne risquons pas de maîtriser ce phénomène, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui risque de prendre de l'ampleur. Mais qu'en est-il des migrants arabes syriens et yéménites aujourd'hui, monsieur Assimi ? On parle beaucoup de sub-africains, mais on ne parle pas de migrants arabes. Oui, parce qu'on ne parle pas de migrants arabes, parce que c'est un phénomène nouveau qui a pris de l'ampleur récemment. Et là, on doit expliquer à nos auditeurs et nos auditrices ce qui se passe, parce qu'autour de ce dossier, je vous le dis aussi, il faudrait que les gens le sachent. Il y a eu beaucoup d'instrumentalisation sur ce dossier. Je vais vous expliquer, je vais vous donner un peu l'effet pour que les gens, nos auditeurs et nos auditrices comprennent ce qui se passe tout autour de ce dossier. Il y a actuellement l'arrivée assez importante, ce n'est pas massive, mais assez importante quand même. Nous le notons, nous l'enregistrons, mais nous suivons l'évolution de ce phénomène, l'arrivée de migrants arabes qui viennent de zones de conflits, de zones de combat. Syrie, Yémen. Syrie, Yémen et palestiniens. Donc, ce qui nous préoccupe le plus dans ce phénomène, c'est qu'ils empruntent des circuits qui sont encadrés par des groupes armés. Et c'est des circuits qui sont en quelque sorte des routes migratoires de djihadistes. Donc, nous assistons à un redéploiement, pratiquement une exfiltration d'anciens combattants, avec des tentatives de remonter sur le territoire national. Ça passe même les plaques tournantes de ce trafic, de ces réseaux de passeurs. ne sont pas du tout de bonne augure. Ça passe par certains capitales qui sont connues pour avoir instrumentalisé beaucoup, beaucoup de dossiers qui se sont pratiquement terminés dans la subversion et le terrorisme. Mais quand vous parlez de routes de migration terroriste, est-ce que la volonté aujourd'hui, c'est de déstabiliser encore une fois l'Algérie ? M. Kassimi, par le biais de cette question de migration. Je vais vous dire une chose, madame, sur ce dossier, je ne ferai pas d'idéologie, mais j'essaie de vous donner des faits à ce qui se passe. Est-ce qu'il y a des chiffres, si on doit se référer à des faits ? Madame, nous avons nos services de l'armée nationale populaire, de la gendarmerie nationale, interceptent sur le réseau routier, et particulièrement des migrants venant du Sahel. D'anciens soldats qui remontent sur le territoire national et qui sont interceptés sur le réseau routier. Ça, le redéploiement de ces soldats de zone de conflit et de zone de guerre sur le territoire national est une préoccupation. Elle est une menace et nous devons y faire face. La même chose pour les migrants arabes qui viennent de zones de conflit et de zones de crise. Et sur cette question, je vous dirai une chose, madame, nous n'accepterons pas que ce dossier soit instrumentalisé. Celui qui veut rentrer en Algérie, il est le bienvenu, mais de manière légale. Mais celui qui utilise des circuits informels et des circuits qui sont connus pour être le refuge de la subversion et du terrorisme, nous y ferons face par des moyens légaux. Nous ne voulons pas l'instrumentalisation de cette question de migration. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Qui ciblez-vous par vos propos ? Monsieur Kassimi, pour qu'on soit un peu plus clair. Madame, sur ce dossier, je ne voudrais pas faire de la polémique. Mais je ne veux pas qu'on donne au pouvoir public des leçons de patriotisme. Sur cette question, notre histoire et notre passé regorgent de faits de bravoure et de faits héroïques. Le peuple algérien est un peuple de patriotes et on n'acceptera pas que certaines parties servant des intérêts particuliers puissent venir nous demander d'ouvrir les frontières pour installer le désordre et le chaos dans notre pays. Vous parlez de partis politiques particulièrement ? Non. Je ne ferai pas de polémique sur ce sujet, mais je vous dirai qu'il y a des tendances. Alors, monsieur Hassan Kassimi, je voudrais revenir avec vous sur une question. Au moment où l'Europe ferme un peu ses portes ou ses frontières, est-ce qu'il est exigé aujourd'hui par des manœuvres un peu détournées de l'Algérie d'ouvrir un peu ses frontières à ses migrants ? Puisqu'il y a eu quand même lors de la réunion de Marrakech des réserves qui ont été apportées sur le pacte de Marrakech par l'Algérie. Monsieur Hassan Kassimi. Vous savez, pour ce qui se dit par-ci et par-là, vous savez, nous on fait des analyses, nous faisons des évaluations. Mais je crois à vous dire aussi qu'il y a aussi de la sous-traitance sur cette question. Donc, nous connaissons un peu toutes les manœuvres et toutes les possibilités de détournement des dispositifs que l'État et les pouvoirs publics mettent en place. Mais croyez-moi, en matière de sécurité, en matière de protection et de l'intégrité du territoire, il n'y a pas de concession, madame. Sur cette question. Maintenant, pour le pacte migratoire, je voudrais rappeler les points les plus importants sur lesquels notre ministre a mis l'accent à Marrakech. Le premier point, alors, la Convention de Marrakech ne met pas suffisamment l'accent et ne met pas suffisamment de distinction entre la migration régulière et irrégulière. Nous avons dit, ces deux concepts qui sont importants, on doit les clarifier. Et il appartient à l'État, au pouvoir public, de définir qui est régulier et qui est irrégulier. Ça, c'est très important. Nous avons également dit qu'il appartient à l'État et non à autre partie de définir la politique publique migratoire. Troisièmement, nous avons dit que c'est à l'État de définir qui doit rentrer sur le territoire national, circuler, résider, transiter dans le respect de la législation. Ça, c'est très, très important. Nous avons également dit que sur ce processus, les mécanismes d'évaluation qui seront mis en place ne doivent absolument pas évoluer vers une forme contraignante. Et là, dans les dispositifs d'évaluation, il y aura la volonté de l'État qui sera prépondérante. Mais est-ce qu'on peut considérer de façon concrète que l'Algérie, sur ce dossier, subit énormément de pression, M. Kassimi ? Vous savez, sur le dossier migratoire, tous les pays subissent une pression. Mais chacun gère à sa manière ce dossier. Nous nous le gérons en essayant de mettre en place un équilibre entre notre sécurité nationale et la protection sur le plan humanitaire des migrants. Vous savez que nous faisons beaucoup de choses. Et je pourrais vous parler de l'entretien que j'ai eu personnellement avec la délégation de l'OIM qui est venue la semaine passée au ministère de l'Intérieur. Je pourrais vous donner quelques informations et surtout les appréciations et les évaluations qui ont été faites par cette organisation internationale, très crédible d'ailleurs, sur les efforts qui ont été fournis par l'État algérien dans ce domaine. Puisque vous avez anticipé sur la question, quelles sont les appréciations qui ont été apportées par cette organisation internationale de la migration, M. Kassimi, l'OIM ? Vous savez, quand ils sont venus, nous avons tenté un peu de mettre à leur disposition et de leur expliquer d'abord ce qui se passe chez nous. Parce que vous savez, quand on est lointain, les informations qui vous pariennent sont plus ou moins altérées. Donc nous nous sommes dit qu'il fallait absolument mettre à la disposition de cette organisation internationale l'information réelle. C'est ce que nous avons donné. Nous avons aussi expliqué les efforts que nous faisons sur le plan humanitaire au niveau des frontières en faveur des populations en détresse qui arrivent sur le territoire national. Croyez-moi, madame. Nous avons fait une communication de 30 minutes. Nous leur avons donné tous les chiffres. Vous savez, quand on a terminé la réunion, ce qu'ils ont dit ? Alors, la directrice régionale et sa délégation de l'OIM d'Afrique du Nord, Moyen-Orient et Afrique, a dit que peu de pays en Europe font ce que l'Algérie fait actuellement sur le plan humanitaire en faveur des migrants. Mais justement, par rapport à cette question humanitaire, il y a eu pas moins de 37 000 migrants nigériens qui ont été rapatriés dans leur pays d'origine. Est-ce qu'on peut considérer, partons de ce chiffre, les 37 000 et ceux qui vont, bien sûr, arriver prochainement ? Il y a eu respect du droit humanitaire, puisque certains considèrent que l'Algérie maltraite les migrants. Vous savez, madame, sur cette question, il y a eu beaucoup d'encre qui a coulé. Nous avons pris la décision de ramener une cinquantaine de journalistes, des ONG, des associations, l'OIM et le ACR. Nous leur avons demandé d'accompagner les migrants d'Alger jusqu'à Tamaracet pour un peu qu'ils fassent eux-mêmes de manière indépendante et transparente les conditions dans lesquelles nous traitons les migrants. Quand ils sont arrivés à Tamaracet, croyez-moi, leurs comptes rendus ont été éblouissants. Ils ont expliqué à l'opinion publique nationale et internationale que les migrants sont pris en charge dans des conditions optimales et nous mobilisons tous les moyens en faveur de cette catégorie de population en détresse qui arrive chez nous en Algérie dans des conditions de santé déplorables. Il n'y a pas eu de maltraitance, vous l'affirmez ce matin, M. Kassimi ? Rapidement, s'il vous plaît. Je vous le dis, madame, que ceux qui nous ont reproché la maltraitance, c'est des gens d'abord qui sont mal intentionnés, c'est des gens qui ne sont jamais venus en Algérie et ceux qui ont accompagné les migrants ont dit le contraire, madame. Et croyez-moi que le migrant, je vais vous l'expliquer, parce que les gens ne font pas d'analyse et ils prennent des idées qui sont tout à fait superficielles. La maltraitance, elle commence dans le pays d'origine, lorsque le migrant quitte son pays. Pourquoi il y a maltraitance ? Parce que les migrants, quand ils quittent leur pays, les conditions vitales de ces personnes ne sont pas prises en charge. Alors pour les subsahariens, il y a le moyen de rapatriement pour les pays qui sont en situation de guerre et de conflit, comme par exemple les pays arabes, la Syrie, le Yémen ou la Palestine. Comment faire, M. Kassimi ? Madame, nous faisons la différence entre les migrants économiques et les migrants humanitaires. C'est deux cadres juridiques différents. Alors, chacun a son traitement. Ceux qui sont éligibles à la protection internationale, il y a une procédure, il y a la Convention de Genève qui est mise en place et un travail de concert entre l'OACR et le ministère des Affaires étrangères. Croyez-moi qu'il y a une obligation d'ordre public, que ceux qui arrivent de manière irrégulière quand ils rentrent sur le territoire national, ils doivent se présenter au premier poste de la police des frontières au niveau des localités de Tamalraset et d'Adra pour déclarer leur intention de déposer un dossier pour être sur une protection internationale. C'est des procédures d'ordre public que tout le monde et que chacun doit respecter et nous tenons à ce que ces procédures soient respectées, madame. Alors, la migration clandestine, elle peut être de part et d'autre également. Comment vous évaluez aujourd'hui le phénomène des haragas, M. Kassimi, en Algérie ? Madame, le phénomène... Si on se réfère un peu à ce qu'on est en train de voir sur la toile, c'est souvent des jeunes algériens qui sont rejetés par la mer. Madame, vous venez d'ouvrir un dossier douloureux, parce que quand on voit des jeunes mourir en Méditerranée, ça ne nous laisse pas insensibles. Ça nous fait mal au cœur. Nos jeunes. Et là, madame, ça nous interpelle. Parce qu'il y a quelque part une souffrance qu'on doit prendre en charge. Vous savez, sur ce dossier, je vais vous en parler avec beaucoup de raison et beaucoup de sagesse. Nous avons criminalisé l'acte. Ça n'a pas donné de résultat. Et nous devons réfléchir et ouvrir d'autres pistes pour essayer de traiter autrement cette problématique. Alors là, les pouvoirs publics, sur ce dossier, mobilisent beaucoup de moyens. Nous y travaillons. La communication aussi ? Oui, la communication, ce n'est pas malheureusement notre point fort. Nous faisons beaucoup de choses, mais nous n'arrivons pas suffisamment à faire passer les efforts que nous fournissons dans l'ombre. Nous travaillons beaucoup. Les enjeux sont très importants. C'est un problème qui se pose au niveau pratiquement de certaines localités de l'Ouest du pays et de l'Est du pays. C'est des jeunes, c'est des victimes. Nous devons les prendre en charge et aussi ouvrir des pistes pour essayer de trouver des solutions pour qu'on puisse aller véritablement vers une réinsertion sociale de cette jeunesse. C'est un phénomène qui existe bel et bien ou est-ce une amplification des médias ou des réseaux sociaux, M. Kassimi, de façon concrète ? Vous savez, l'information, quand elle circule et au bout du chemin, je ne dirais pas qu'elle est amplifiée. Mais parfois, l'information n'arrive pas telle qu'elle a débuté au moment de l'événement. Donc c'est vrai, nous ne devons pas le négliger. C'est un phénomène que nous devons prendre en charge. Il se développe, il prend une certaine proportion qui n'est pas alarmante. Mais un départ de plus, un mort de plus, c'est un départ de plus et une mort de plus. Donc nous ne pouvons pas l'accepter et nous devons réagir rapidement. Est-ce que vous avez des indicateurs chiffrés qui vous permettent d'attester que ce n'est pas très important, M. Kassimi ? Même si c'est un départ, c'est un départ malheureux. Je vais vous donner des chiffres sur les migrants algériens qui sont arrivés au sud de l'Italie. C'est des chiffres de Frontex. Il y a eu un peu moins de 1% d'Algériens qui sont arrivés sur le nombre total de migrants qui sont arrivés au sud de l'Italie. Il y a à peu près un peu moins de 1%. Et effectivement, actuellement, il y a, vous savez, les routes migratoires se déplacent. Et elles évoluent très vite en fonction des dispositifs qui sont en place. Les Européens sont en train de fermer pratiquement toutes les... Ils ont fermé la route orientale, la route centrale. Et actuellement, au niveau de la route occidentale, entre le Maroc et l'Espagne, il y a une pression très, très importante. Et là, nous constatons une pression sur cette zone, une pression migratoire importante. Mais n'oubliez pas que nous avons 1 200 km de frontières maritimes. Nos gardes-côtes mobilisent de gros moyens et vous êtes en train de le constater vous-même. Chaque jour, nous interceptons des embarcations de fortune qui tentent l'aventure et est là au grand danger de tous ces enfants et de ces jeunes qui risquent de perdre leur vie. Alors, les routes migratoires sont multiples, mais les passeurs, est-ce qu'ils ont des connexions directes avec des réseaux terroristes aujourd'hui, M. Rassimi ? Vous savez, le problème, il faut le poser sous deux aspects. Vous savez, les routes migratoires qui sont dans le Sahel, elles ont une connexion directe avec les réseaux subversifs et terroristes. Maintenant, pour les routes migratoires maritimes, ce sont des réseaux, des réseaux mafieux, qui sont en train de tenter d'organiser un peu ces routes migratoires en direction de l'Europe. Les pouvoirs publics sont en train de mettre en place des dispositifs, ils existent, nous sommes en train de les renforcer pour neutraliser et combattre de manière efficace tous ces réseaux de passeurs qui vraiment menacent la sécurité de ces jeunes. Il n'y a pas de réseau pour aller vers, bien sûr, rejoindre un peu les groupes terroristes à l'étranger également, M. Rassimi ? Ça peut se faire ? Est-ce qu'on est vigilants sur cette question-là ? Vous savez, sur la question... Puisqu'on dit que les combattants algériens sont très minimes. Vous savez, sur cette question, c'est une problématique que nous avons traitée dans le temps. Il y a vraiment une bonne stratégie qui consiste à éviter qu'il y ait un redéploiement des réseaux terroristes sur le territoire national. Maintenant, pour le départ de combattants algériens vers l'étranger, mais je pense qu'il faut parler beaucoup plus de la possibilité de combattants étrangers de retour vers l'Algérie. Et la menace, elle est encore là et importante. Vous voyez que pratiquement, sur le territoire national, la situation, elle est calme, elle est stable. Et tout le monde le constate et que Dieu nous en préserve. Alors, des questions des auditeurs sont très nombreuses, mais on va essayer d'en poser quelques-unes. Je voulais savoir plus sur les arrestations de migrants qui se passent actuellement. Est-ce que ce sont des opérations d'arrestation légales, conformément au respect des droits de l'homme, ou c'est illégal, il y a des abus parfois, quand il y a des opérations d'arrestation ? Monsieur Rassimi, sur cette question. Madame, les migrants ne sont pas arrêtés. Nous faisons des opérations d'identification. Ceux, c'est des contrôles, tout policier, tout à fait routinier. Ceux qui sont en situation légale ne sont pas inquiétés. Ceux qui sont en situation illégale, nous appliquons l'almoire, comme cela se fait dans tous les pays du monde. Ceux qui peuvent régulariser leur situation, ces gens-là ne risquent aucune mesure d'éloignement du territoire national. Par contre, ceux qui n'arrivent pas à régulariser leur situation, il est tout à fait naturel que nous appliquerons la loi de manière transparente. Est-ce qu'on est face à une situation de deux poids, deux mesures ? Les Européens ferment leurs frontières, maltraitent un peu les migrants, refusent de les accueillir dans leur pays au moment où on nous exige d'ouvrir nos frontières. Monsieur Rassimi, puisque vous avez dit par le passé que l'Algérie ne deviendra pas la lambe boudouza de l'Europe. C'est vrai que... Vous le réitérez encore ? Oui, je le rééterre, mais je vais essayer un peu d'expliquer un peu ce que j'ai dit. Vous savez, nous avons assisté à ce spectacle un poids et deux mesures. Et là, au moment où beaucoup de pays étaient en train de fermer leurs frontières, il y a eu une pression, je ne dirais pas internationale, mais une pression de... On a vu avec l'Allemagne, Angela Merkel a subi beaucoup de pression par rapport à sa politique migratoire, monsieur Rassimi. Mais au niveau de ce pays, il y a beaucoup de migrants qui sont en train de repartir. Il faut le dire, il y a ceux qui ne sont pas sous une protection internationale et qui n'arrivent pas à régulariser leur situation, naturellement doivent quitter le territoire national. Ça se passe dans tous les pays européens et chaque pays a le droit de déterminer souverainement sa politique. Est-ce que l'Algérie est disposée à récupérer ces Algériens qui sont dans une situation illégale dans tous les pays ? Monsieur Rassimi. Vous savez, c'est une question que je ne poserai même pas, parce que l'Algérie a toujours récupéré ses enfants. Et l'Algérie, je vais vous le dire une chose, les migrants qui sont dans certaines capitales européennes. Parmi ces migrants, il y a beaucoup de personnes qui prétendent être Algériens et qui ne le sont pas. On a des problèmes d'identification. Nous avons un problème d'identification. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à identifier pour les Syriens yéménites et palestiniens s'ils sont affiliés ou non à des réseaux peut-être terroristes. Nous avons des indices probants sur les antécédents de certaines pourcentes. C'est-à-dire quand on ne connaît pas en ferme, monsieur Rassimi, ou en cherche ? Écoutez, les frontières, nous les filtrons, nous les contrôlons. Et quand il y a des incursions ou des entrées partout, parce que vous savez, c'est des protocoles d'enquête, et quand vous avez des étrangers qui viennent de zones de conflits, de combats par des voies illicites, naturellement, vous doutez des intentions de ces personnes. Alors, autre question et la dernière pour cette émission. Monsieur Rassimi, même s'il y a beaucoup de questions d'auditeurs, ils vous disent pourquoi diaboliser cette migration ? On peut peut-être en sortir une opportunité économique. Le marché est demandeur de main d'oeuvre. Très rapidement, monsieur Rassimi. Vous savez, madame, ceux qui disent que nous diabolisons cette question sont très loin de la réalité. Pourquoi ? Vous avez cette déclaration par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, à ce que vous visiez pratiquement, monsieur Hassan Laribi, qui a appelé ouvertement les pouvoirs publics à ouvrir les frontières aux Syriens, Yémenites et Palestiniens. C'est la question de l'auditeur. Madame, moi, je ne me contenterai de vous donner des faits, de vous donner des événements. Et c'est à nous de conclure. De vous donner le point de vue des pouvoirs publics. Je vous dirai, sans répondre à quiconque, que l'État n'acceptera jamais à ce qu'on nous donne des leçons de patriotisme sur cette question. Et je vous ai également dit que sur les questions de sécurité nationale, il n'y aura aucune concession. C'est une ligne roche. Ferme et intransigeante. Monsieur Hassan Kassimi, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Merci.